Bonjour à tous, re bonjour. Le sujet d'aujourd'hui ça va être un topo de 15-20 minutes sur les solutions qu'on va pouvoir utiliser pour intégrer un diagramme de Gantt dans les solutions FileMaker. La présentation, on va aller rapidement, ça n'a pas trop changé depuis hier. Bon, si ce n'est que j'ai eu une session en plus. L'agenda du topo, on va commencer par une introduction sur laquelle on va rappeler brièvement ce qu'est qu'un diagramme de Gantt et ce que ça peut nous apporter et dans quel cas on pourra l'utiliser. Ensuite, on verra une première solution sur comment on peut fabriquer son diagramme de Gantt avec une solution 100% FileMaker. Ensuite, on verra les solutions qui sont envisageables à partir du WebViewer. Et enfin, on verra la solution avec les plugins. Et on terminera par une petite conclusion pour dire quelle est la solution la plus intéressante selon les différents cas et selon le contexte dans lequel on va développer sa solution. Alors, le diagramme de Gantt, on l'utilise bien évidemment dans la gestion de projets. C'est comme ça souvent qu'on le voit apparaître avec des barres de tâches. Et c'est l'outil idéal effectivement pour ordonnance des tâches, pour visualiser comment ces tâches vont se répartir dans le temps. C'est quelque chose qu'on peut utiliser également pour des ressources de planning, des affectations de location de salles ou de prêts de matériel, des choses comme ça. Donc, c'est un outil finalement qui au départ est vraiment prévu pour la gestion de projet, mais qu'on peut finalement appliquer à pas mal de modèles. Les logiciels spécialisés, vous les connaissez certainement tous. Il y a bien sûr Microsoft Project qui est archi connu. Du côté Mac, on connaîtra peut-être Omniplan qui est un peu plus répandu et qui fonctionne également sur iPad. Et il y a également FastTrack qui lui tourne sur un peu toutes les plateformes. Le but, ce n'est pas d'utiliser ces logiciels-là et on ne va pas non plus arriver à ce niveau d'utilisation. Mais l'objectif, c'est finalement d'avoir un peu le même mode de représentation, mais avec nos données, tout en restant dans un fichier FileMaker. La première solution, ça va être de fabriquer son diagramme de Gantt en solution purement FileMaker. Là, je n'ai rien inventé. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de Core Solutions Software, une société canadienne, qui a expliqué ce principe-là des multivalués. Et vous voyez que c'était déjà un fichier en .FP7. Ils ont mis à jour leur blog avec un .FP12. Et puis nous, on verra un exemple en FP13. En tout cas, je vous mettrai le lien après pour aller voir le blog, puisqu'il explique tout le pas à pas pour réaliser ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va avoir besoin de rubriques multivaluées pour représenter l'axe de temps. Et on va utiliser les formats conditionnels pour matérialiser les barres de tâches. On va passer à la démo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, on a quelque chose de très sommaire ici. On n'a pas énormément de tâches, mais on a, vous voyez, la représentation. Donc on a des tâches qui sont par projet. Et on va pouvoir déplacer l'ensemble des barres dans ce sens-là. On va pouvoir ajouter, par exemple, une date en surbrillance. Là, si on veut changer, voilà, si on veut mettre la date du jour, ou une date spécifique un peu en highlight, on va pouvoir le faire. Donc il y a des petites fonctionnalités qu'on va pouvoir faire comme ça, qui sont assez intéressantes. Là, avec la 13, par exemple, on a ce... Enfin, dans ce qu'il présentait comme exemple, il y avait ce petit indicateur qui disait « La tâche n'est pas complètement finie. » On peut se servir de ça en 13 pour aller à la fin de la tâche, ou à l'inverse, aller au début. Donc il y a des petites fonctionnalités comme ça qui vont rajouter un petit plus et qu'on va pouvoir utiliser. Alors au niveau de la mise en œuvre, on est... Voilà. Je vais revenir sur ce modèle-là. Voilà comment ça se représente. Mais au niveau de la définition, on est donc ici dans des tâches. Et on va avoir ici, voilà, les différentes... Ici, tous les calculs qui nous permettent de générer le graphe. Donc ici, on va avoir des dates qui vont générer le range. Donc tout est basé en fait sur la fonction extend. Enfin, je ne connais pas l'intitulé en français, mais qui va nous permettre de créer une multivaluée calculée en fonction des valeurs qu'on va utiliser, notamment en fonction des dates qu'on va utiliser, date de début et date de fin. Et on va se servir de ça pour remplir la multivaluée. Et à partir de la multivaluée qui va être remplie, on va appliquer le format conditionnel. Donc il faut passer peut-être un petit peu de temps pour comprendre cette mécanique, mais ce n'est quand même pas grand-chose. Je pense que c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Et du coup, le résultat est là. Donc quand on passe maintenant... Je vais passer sur ce layout-là pour bien expliquer la composition du graphe. On a une première multivaluée ici qui compose la grille. Ensuite, une deuxième... Donc quand je me mets ici, vous voyez, on a une valeur à l'intérieur. Et du coup, le format conditionnel va être appliqué selon les différents critères. Donc quand je me mets dessus et qu'on affiche le format conditionnel, on va avoir... Quand c'est un format week-end, on va choisir telle couleur. Quand c'est un format en highlight, on va choisir cette couleur-là. Donc ça, c'est pour la grille. Au niveau des barres de tâches, on va voir finalement la même chose. Mais rouge, quand on va dire que la valeur est rouge. Bleu, quand c'est bleu. Et donc c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. On peut rajouter également sur le même principe une barre de progression en fonction de l'accomplissement de la tâche, par exemple. Donc ici, on n'a pas de valeur dans cet exemple-là, mais voilà comment ça se présente. Donc vous voyez que tout bouge. Et en FileMaker 13, on va pouvoir afficher ou pas les objets selon la condition masquée ou pas sur le calcul. Donc ça, c'est la première solution qui est assez intéressante parce qu'en plus, le graphique est représenté en même temps que les données. Donc on est sur l'enregistrement et ça, je trouve que c'est assez intéressant. La deuxième solution, ça va être avec les WebViewers. Le principe est super simple aussi. On va générer du code. et à partir de la balise data.txt.html, on va indiquer au WebViewer que tout le code qu'on va lui donner, il va devoir l'interpréter comme si c'était un code source et non pas comme une URL. Donc on a déjà eu beaucoup d'exemples avec ça. Ça repose essentiellement sur des bibliothèques, donc tout ce qui est JQuery, Javascript, HTML5, l'API Google Chart est assez fournie également. Par contre, si vous cherchez Gantt dans Google, vous ne trouverez pas, ils utilisent Timeline comme type de graphe, mais en tout cas, elle est assez documentée, elle est assez complète également. Bien sûr, il y a Full Calendar, dont on va parler aussi, qui va apporter des choses assez intéressantes. On va passer à la démo. Alors attention, ça pique les yeux. Ce n'est pas super sexy, mais c'est surtout pour vous montrer le principe. On a ici un WebViewer. Je vais passer en mode modèle. On a un WebViewer ici qui va interpréter le code source qui va être calculé. Ce code source qui est ici, c'est une concaténation de plusieurs valeurs. En fait, je suis allé en cherchant sur Internet une librairie. Par exemple, j'ai pris celle-ci. Et on peut télécharger tous les fichiers. Ensuite, le principe consiste à remplacer, à intégrer ces fichiers dans le FileMaker en les intégrant directement ici dans des champs globales. Il y a plusieurs techniques pour faire ça, mais le principe, c'est d'avoir le contenu source en tant que données dans la base FileMaker et non plus en tant que référence externe. Une fois qu'on a toutes ces sources-là, ici, on a un exemple du fichier HTML tel qu'il doit être au final pour afficher le diagramme de Gantt. Vous voyez qu'on ne se soucie pas trop de la chose. On voit qu'ici, on va voir les différents fichiers qui sont appelés. On a excanva.js. On a des différents fichiers. Ici, on va retrouver les données. On sait qu'on va devoir jouer un petit peu avec ça. Là, on va retrouver plutôt les labels du graphique. Au final, quand on va dans le... dans le calcul, on va retrouver ici, bien sûr, la balise dont je vous ai parlé qui va permettre de dire à FileMaker qu'interprète le code suivant comme si c'était du code source et non pas comme une URL. Et après, on va construire le HTML. Donc là, je n'ai rien tapé ici. J'ai juste remplacé, vous voyez, le fichier ressources-graph.1. Au lieu d'avoir la référence vers le fichier, je vais faire la référence vers le champ dans lequel j'ai intégré le contenu du fichier. Et on va faire ça pour tous les fichiers qui composent la bibliothèque. Et du coup, ça va fonctionner plutôt bien. Ici, on a juste la partie... Donc là, j'utilise un substitute, pour alimenter les données avec les employés et des choses comme ça. Et en dessous, on a quelques paramètres. Ils sont saisis en dur ici dans l'exemple, mais c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer aussi. Donc ça, c'est pour le principe. Et donc... Bon, là, cet exemple-là n'est pas très chouette, mais en tout cas, ça répond assez rapidement. Si je mets Jean, voilà, 40, 50, et il en est à 75 %. Bon, là, ça répond tout de suite. De même que si je retire un enregistrement, ça répond. Bon, par contre, là, il n'y a pas de glissé déposé. C'est pas... Bon. C'était surtout ça pour vous montrer la mécanique. Je vais vous montrer la même chose, mais avec... On a parlé rapidement de Full Calendar. Donc là, je remercie Yann, parce qu'on a préparé cet exemple-là hier un peu à la volée. Vous allez voir que là, en revanche, on est sur quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on va pouvoir déplacer des objets. Et quand je valide... Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les valeurs, ici, changent. Alors, je vais faire une autre action. Je vais changer comme ça. Je valide. Les données sont actualisées. Donc là, il y a une vraie interaction entre le graphique qui apparaît ici et les données qu'on a dans le FileMaker. Je peux passer en layout mode. Bon, là aussi, ça pique un peu les yeux, mais le but, c'est de vous démontrer le système. Donc on a encore un WebViewer, ici. On a les tables externes qui sont là. Et quand on va un petit peu sur la droite, on retrouve tout le code source qui est généré. Et ici, on retrouve la fonctionnalité, enfin, toutes les fonctions que permet le Full Calendar dans cet exemple-là. Donc on a toutes les fonctions, ici, sur un drop, sur un resize, sur un clic. Et on retrouve l'URL, donc tout ce qui fait, finalement, le callback et qui va donner l'instruction à FileMaker de modifier les valeurs. Donc, oups. Voilà. Donc, on peut arriver à quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc là, on peut, par exemple, interagir directement avec le CSS. Après, tout ce qu'on peut mettre en paramètres, si le plus on a de temps à passer sur les fichiers pour les comprendre, plus on va pouvoir jouer avec. Ça, c'était le Full Calendar. La solution avec les plugins, ça passe aussi par du WebViewer, le plus souvent. Là, en revanche, on a affaire à des solutions qui sont des solutions commerciales. Donc, on va être confronté à des histoires de licences. Et surtout, là, il faut réfléchir à ça. Si c'est une solution que vous développez pour des besoins en interne ou si c'est des solutions que vous allez devoir déployer, il va falloir s'intéresser, disons, aux différentes licences qui sont livrées avec les logiciels. Ce qui va être important aussi, c'est que vous avez quand même toujours, généralement, une période d'évaluation. Donc, c'est soit une période d'évaluation, soit c'est limité en nombre de dates à traiter. Ça dépend un petit peu des éditeurs, mais c'est à prendre en considération aussi dans votre projet. Et surtout, l'apprentissage pour l'intégration. Il faut déjà lire complètement la doc. C'est ce que disait tout à l'heure David à propos des API. Il faut vraiment lire toute la doc. mais du coup, ça c'est vrai également pour la solution WebViewer dont on a parlé juste avant. Donc, il va falloir avoir une grosse phase d'apprentissage. On ne va pas voir tous les plugins, je vais juste en passer quelques-uns en revue. Le plus répandu, enfin, celui qui en tout cas est assez connu, c'est Reactor, parce qu'il a également ses fonctionnalités de drag and drop et de rafraîchissement de données. Je crois qu'il y a des utilisateurs ici qui s'en sont servis et qui ont quelques limites par rapport à ça. Et notamment le fait qu'on est lié à un éditeur et quand on veut mettre à jour son FileMaker, est-ce que le plugin va être à jour aussi ? Donc ça, c'est un peu la question. Donc aujourd'hui, celui-ci, c'est Fusion Plugins. Il fonctionne en version solo et en version serveur de FileMaker 11 à FileMaker 13. Le deuxième, c'est XMChart. Là, lui, il a l'adresse de l'éditeur. Vous voyez sur le graphique, il a des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on avait avant. Il fonctionne en version pro, serveur, go et web direct. Il a la particularité de travailler avec des rubriques multimédia. Donc là, on n'est pas dans un web viewer, on est dans une rubrique multimédia et on va pouvoir du coup exporter les graphiques. Donc ça, ça peut être intéressant. On a également Fusion Widget XT. Là, celui-ci, on ne voit peut-être pas très bien, mais il est intéressant parce qu'il met en évidence les dépendances entre les différentes tâches. Donc là, c'est vraiment lié à la gestion de projet. Donc là, il va y avoir des fonctionnalités assez intéressantes. Je pense que vous connaissiez peut-être Fusion Chart Pro. C'était la version précédente qui était gratuite, mais qui n'est plus distribuée maintenant. Mais c'est donc son successeur. Il a été remplacé par Fusion Widget XT puisqu'il y a plusieurs modules et celui qui concerne les gants, c'est XT. En conclusion, j'ai envie de vous dire que la première solution qu'on a rencontrée tout à l'heure avec les multivalues et les formats conditionnels, je trouve que c'est assez chouette parce qu'on reste dans nos données directement. On n'a pas déporté une table externe puis à côté un graphique au-dessus ou en-dessous ou dans un autre modèle. On reste sur le même modèle. Donc ça, je trouve que c'est plutôt assez chouette que ce soit en mode liste ou que ce soit avec une table externe. Les multivalués, c'est aussi intéressant par rapport à la facilité de mise en œuvre. Effectivement, ça va dépendre un petit peu de vos connaissances. Si vous avez des connaissances sur les technologies connexes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous lancer sur du WebViewer et puis d'autres applications. Si ce n'est pas trop votre cas, du coup, ce serait peut-être intéressant de se pencher sur ça avec une mise en œuvre très rapide. Les WebViewer et les plugins, effectivement, la richesse des graphiques et la variété des solutions, il y a énormément de bibliothèques et il faut chercher un petit peu. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont vraiment très chouettes d'un point de vue graphique mais aussi d'un point de vue des fonctionnalités. Vous avez vu avec le Full Calendar, par exemple, c'est assez intéressant. Les fonctionnalités grandes, effectivement, c'est ce que je voulais évoquer par rapport au déplacement des tâches qu'on va pouvoir réordonnancer à la volée et interagir directement avec les données dans FileMaker. Au niveau des ressources pour préparer ce topo, je voulais citer Frédéric qui est dans la salle, qui a mis un fichier qui est très didactique sur le site de FM Source. Là aussi, vous pourrez télécharger ce fichier si vous êtes logué en tant qu'utilisateur de ce blog. lui a implémenté et a pris cette solution-là dans son équipe et il gère son planning avec une solution comme celle-ci, qui gère des formats conditionnels. CoreSolutions.ca, c'est le topo, enfin, le blog dont je vous ai parlé au tout début. À partir de cette page-là, vous pouvez télécharger son fichier, mais en revanche, il est verrouillé et il dit que si on lui envoie un message, il envoie le code, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que je vais me permettre de mettre le fichier que je vous ai préparé en téléchargement dans la démo. Le calendrier de site code, il est assez intéressant aussi parce qu'il montre un exemple où là, ils vont travailler avec du multivalué et du format conditionnel, mais plutôt dans une table externe et eux, ils gèrent également le drag and drop, donc ça peut être une bonne source d'inspiration également. Les éditeurs de plugins, bien sûr, sur ce qu'on a vu, allez faire un tour dessus et les tutoriels web, il y en a à foison. Bien sûr, les fichiers qui sont à télécharger et je voulais donc citer également Full Calendar à cette adresse-là. Donc, il me disait qu'il fallait plutôt chercher également sur Google Full Calendar et Ressources Timeline puisque c'est vraiment l'extension qui va permettre de faire les gantes. Voilà, j'ai terminé. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada et Ressources Timeline